Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui n'a pas tenu toutes ses promesses puisqu'après une ouverture sur un gap haussier on est directement venu chercher ici la zone des 4810 points avant finalement de revenir ici sur le gap et de le combler avant de rebondir et donc de se rapprocher du niveau d'ouverture. Malgré tout le CAC 40 clôture en hausse à 4786.17 et regagne 0,49% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc ça s'inscrit je dirais dans la continuité. Hier il fallait surveiller que la zone ici des 4738 ne soit pas cassée à la baisse. On avait ici une zone à 4810. Voyez comment ces zones techniques ici sont significatives puisque ça fait maintenant quelques jours voire même quelques semaines que je n'ai plus retouché au niveau de ces zones horizontales. C'est à dire si elles sont travaillées techniquement. Alors on reste toutefois dans une dynamique plutôt haussière puisque et bien tout ceci est dans la continuité ici de l'évolution de ce train délimité par ce support et cette résistance oblique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques et bien nous avons toujours un MACD qui évolue à la baisse et qui matérialise l'affaiblissement de la dynamique en cours. Le RSI s'est totalement neutralisé depuis que nous avions eu une sortie ici depuis sa zone de survente. Alors cette configuration qui se fait dans un volume encore légèrement inférieur à la moyenne nous montre qu'on est vraiment dans une zone d'attente. On attend déjà le résultat du vote du Brexit pour savoir où est-ce que l'on va. Et puis malgré le rebond des indices américains aujourd'hui la hausse est restée contenue sur les indices européens ce qui matérialise bien là aussi l'inquiétude liée à cette fameuse situation européenne. Alors d'un point de vue technique on repasse ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle on reste sous la zone des 4810 points donc toujours ici dans cette phase de neutralisation mais qui reste avec une perspective ici plutôt haussière puisque nous avons toujours donc cette évolution qui se fait à l'intérieur de ce traîne. Toutefois demain il ne faudrait absolument pas repasser ici la zone des 4738 points tout simplement parce que celle-ci se situera à l'intersection du support oblique ici dont la course continue à nous donner des nouveaux points hauts. Alors cette zone ici sera double tout test éventuel pourrait être matérialisé par un rebond en cas de rupture ici nette de cette zone le signal baissier sera relativement fort on pourra attendre dans un premier temps ici la zone 4640-58 et puis comme objectif à terme donc un possible retour dans les prochains jours sur la zone des 4570 points. Si par contre les cours et bien cassent ici cette zone des 4810 je vous rappelle que l'objectif c'est un retour sur la zone des 4897 qui en cas de rupture haussière et bien nous donnerait un signal intéressant lié à la cassure de cette résistance majeure ici que j'ai matérialisé en bleu. Cette éventuelle cassure puisque c'est vraiment la zone des 4897 qui nous donnera une information haussière très importante sera à même de nous donner un signal de retournement sur le moyen terme mais pour l'instant on n'y est pas encore donc on surveillera éventuellement la rupture haussière de cette zone des 4817 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture d'un point de vue statistique on n'a pas encore énormément d'occurrence mais un peu plus qu'hier alors c'est assez partagé donc pour les résultats de demain mais la configuration semble baissière à près de 55% de probabilité donc c'est assez partagé et par contre cela semble se confirmer pour les prochains jours puisqu'il semblerait que la conviction donc la probabilité de conviction pour ces prochains jours reste baissière donc attention ici à ne pas matérialiser un affaiblissement sous cette zone des 4738 points ce qui donnerait raison aux études statistiques. Voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci à mes Tipeurs et souscripteurs sur le site. Merci à mes Tipeurs y souscripteurs sur le site. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs sur le campagne c'est facile.